Re-youtube, ça y est, j'ai mangé, on va pouvoir aller tester ce qu'on avait dit maintenant qu'on a trouvé le raccourci pour arriver là où on doit arriver, la cité suspendue. C'est la lanterne que je veux, c'est Cravité, et ce que je veux trouver c'est le nord, c'est le nord, et il me semble que c'est ce qu'il y a à gauche le nord, ouais. C'est là, regardez, hop 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 hop. Voilà. Boing boing. Là je détache. Et let's go. C'est juste derrière là. Ouiiii. Regardez ça cette vitesse. On arrive ici. Là on arrive ici. Faut aller là. Oh c'est encore, non. J'ai pas vu. J'ai pas fait gaffe si c'était encore en parfait état ou pas. Hop, let's go, let's go. Dépêche toi, dépêche toi, dépêche toi. Bien mangé, oui j'ai bien mangé. Et merde c'est déjà pété. Putain c'est déjà pété quoi. Je peux difficilement aller plus vite là quand même. On est d'accord que... Que quand même j'ai mis la gouache là. Merde quoi. Un autre moyen d'y arriver ? Parce que moi là où t'en es, j'ai mis vachement de temps à y aller. La guilde des chasseurs j'ai fait ça quasiment à la fin. Je crois que même c'est le dernier truc que j'ai fait la guilde des chasseurs. J'y étais là. Merde. 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 Je suis niveau 35 hein, je suis pas au début début. Merci à Portpal de ta sollicitude. Ben ouais, il y a un truc que j'ai pas réussi. J'essaie d'accéder... J'essaie d'accéder à la station du trou noir. Pas la station du trou noir, le... Merde, c'est quoi ? Si c'est ça. Enfin la forge, c'est ça. J'essaie d'accéder à la forge du trou noir. J'ai trouvé un raccourci. Comme tu disais effectivement il y a des raccourcis. Donc j'ai trouvé un raccourci par le nord du... De la planète. Au nord de la planète il y a un petit cours d'eau. Et tu peux passer par le cours d'eau et arriver en dessous. Super rapidement. Et donc en fait là j'essaie d'accéder à la forge. J'ai vu que la forge en fait il y a les colonnes. Il y a les colonnes là. Et il y a les murs. En fait je peux y retourner. Enfin je peux essayer d'y retourner. J'essaie d'y retourner. Par contre je trouve pas la station. La station du trou blanc elle est où ? Et là. J'ai galéré pour y accéder. D'accord. Juste un indice. Alors du coup tout à l'heure tu étais parti. Mais j'ai pas réussi. Les... Laissez la compte j'ai pas réussi. Enfin le coup de... Je... Ça reste encore un mystère pour moi là. Et euh... Et du coup ouais. Petit conseil là justement sur la forge du trou noir. Est-ce que c'est une question de rapidité ou pas ? Parce que là je pense avoir le... Je pense avoir la bonne méthode mais euh... Nope. Ah merde. Ah merde. Donc c'est pas ça quoi. Du coup c'est pas euh... C'est pas ce que j'ai en tête qui fait euh... Qui fait le truc quoi. Merde. Je vais trouver une autre façon d'y accéder mais y'en a deux. Euh... Je suis au pôle nord là. Ouais bah y'a un téléporteur. Ça j'ai vu qu'il y'avait un téléporteur. C'est à quoi qu'on y retourne ? Ok. Ça bouge. Donc ma fusée elle est là. On va aller faire le plein. Et donc j'ai trouvé déjà. Déjà bonne chose. Déjà une excellente chose. C'est que avant je galérais à mort. Pour arriver. A cet endroit là. Merdique. Là j'ai trouvé le... Voilà. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé mes jambes aussi mais... Et donc. Je me suis dit. Si j'arrive avant que ça pète. Parce que là évidemment c'est pété. Donc il y'a. Un téléporteur. Je pense qu'on peut y aller via un téléporteur. Mais je sais pas comment on s'en sert les téléporteurs encore. Ce raccourci m'assied. Tu peux littéralement le trouver dès le début. Mais il y'a... Ouais non bah ouais. Alors en fait j'ai réussi à le trouver. Parce que je suis sorti par là en fait. Je suis sorti là. Je dis oh putain y'a un passage quoi. Et donc. Et donc là c'est pété. Hashtag c'est pété. Mais je me disais. Si on arrive là haut. Avant que ça pète. C'est ok. Sauf que. Là j'ai été super vite. Je suis arrivé. C'était déjà pété. Ah bah non. C'est pété depuis le début. Ouais. Ah mais tu vois je me disais. Vu qu'en fait c'est en train de s'écrouler. A ce moment là en fait. Je me disais peut-être que quoi. C'est quoi l'autre truc là bas là. La logique était bonne ça aurait pu. En plus j'ai vraiment speedé. J'ai vraiment speedé de chez speedé. Ou alors. J'essaie de monter avec ça. Ca va être casse gueule. J'ai déjà essayé hein. J'ai déjà essayé j'ai pas réussi. Mais est-ce que je peux arnaquer le game. Mais si je le redescends tout de suite. ça va tellement pas marcher mais. J'ai essayé. J'ai sûrement arnaqué le jeu là, mais euh... Ok ! Allez, ça, ça dégage. On n'a plus le temps. Ah ! On peut arriver par le truc. Alors ouais, bien joué là. Mais c'est pas arnaqué, j'ai fait comme toi, mais avec la navette. Ah ! Ah ! D'accord. Forge du trou noir ! Et donc j'imagine qu'on peut arriver par là aussi, quoi. C'est beau à voir. Bah merci. Merci. Il y a de temps en temps. De temps en temps, je fais des trucs sympas avec le... Non ! Oh non ! Oh quel connard ! C'est quoi ce truc là ? C'est quoi ce truc là ? Quoi ? C'est quoi ce machin ? Putain, j'aurais jamais assez de carbus. C'était artificiellement... Ouais bah oui, je le savais en fait, mais j'ai fait le con quoi. Enfin, je reviens au meilleur moment. Merci Blacky de ta sollicitude, comme d'habitude. C'est quoi ce machin qui clignote là ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi il... Pourquoi il s'en va ? Merde. Ah, je vais crever. Je suis où ? Je suis loin là. Je crois que je suis loin là. Ah ouais, le troublant il est là. Attendez. Ah, on va mourir comme ça. C'est loin que plus vite que tu t'en approches. Ah non, je m'en rapprochais au début. Là, je suis à 80 mètres par seconde en approche du truc. Donc là, c'est que je vais plus vite que lui. Et vu que c'était une orbite à la con. C'est pas grave, regardez, je vais mourir. Putain. Putain, j'avais fait un truc bien. J'avais fait un truc bien, il faut que je fasse de la merde juste derrière. Mais qu'est-ce qu'il fait ? J'étais pas loin, il s'est barré. Je vais crever. Voilà. C'était à le 9000. Ah oui, effectivement. Ah ouais, c'était pas l'inertie là. Je pense que le truc a bougé en fait. Parce qu'on était en trajectoire rectiligne. On était à la trajectoire rectiligne dans l'espace. Et d'un coup, ça fait... Je l'avais jamais vu ce machin. Bon, on y retourne. On y retourne, on fait la même. Ou alors, on a vu qu'on peut passer... Ah bah non. On pouvait passer dans la forge, mais non. Comment on fait pour... Oui, non bah non. Non mais on va re-arnaquer. Si ça a été fait une fois, first try. Ça peut être fait une deuxième fois. 50 try. Mais quel con, quel con. Attends, j'étais dessus. J'étais dessus. J'ai sauté comme un bourrin, quoi. Et donc ouais, à Vorpal, l'arrivée qui dit first try, c'est souvent de la... Pas du tout. Pas du tout. C'était 100% skill. Et ouais, tout à l'heure, pour laisser Lacanthe, tu voulais me filer une... Tu voulais filer un tuyau. Je suis preneur, honnêtement. Parce que j'ai... J'ai vraiment pas trouvé. J'ai pas eu de... Tu paries que... Tu paries que je rate ? Oh là là, le mec. Le mec qui a nos confiances. Je vais voir ça. Juste pour donner tort. Est-ce que je peux y arriver du premier coup ? Merde, non, loupé. J'ai les jambes qui ont failli faire crack. Et là, est-ce que c'est déjà pété ? Ouais, c'est pété. C'est pété, c'est pété. Allez. On y va. Ouais, je crois... Non, je crois que je l'ai raté, là. Bon, je crois que je l'ai raté. Tu m'as dit que t'as trouvé la navette de sauvetage dans son bronze ? Ouais, je l'ai trouvé, ouais. La navette, c'est ok. Merde. Aïe ! Oh, mes jambes. Ouais, ouais, la navette... La navette, je l'ai eue. J'ai gagné 1000 balles. Comment ça ? Combien ? Combien ? 1000 balles ? Pourquoi t'aurais gagné 1000 balles ? Je l'ai raté, mais on avait rien parié. On avait parié quelque chose ? Je rappelle le vieux. Mais non ! Mais merde ! Oh, ta mère. Mon père aussi. On parlera de la navette. Tu dois trouver des... Mais je laisais les indices, en fait. Ils disent qu'ils ont laissé des petites loupiottes. Ils disent qu'on a laissé des petites lumières pour les gens qui voudraient... Et ils disent qu'on a été chercher le truc... Est-ce que tu m'as vu galérer ou pas, après ? Est-ce que tu m'as vu encore galérer pendant une heure et demie ? J'ai trouvé quoi en les suivant ? Bah, à un moment, je suis dans une boucle, en fait. J'ai trouvé des... Oh, merde. Me dis pas. Bon, à chaque fois, je galère à trouver la station de merde, là. Elle est où ? Ouh, station à la con. Putain, mais elle est où ? C'est une blague ? Est-ce que... Non, mais me dis pas que... Non, mais... Alors, me dites pas que la station est dans le bidou d'un c'est la cante. Parce que là, je pète un plomb. Ça n'a rien à trouver d'autre en suivant les lumières. Bah, si, le... Les points rouges, là. Il y a les points rouges que j'ai trouvés. Alors, j'ai trouvé les points rouges. Et à un moment, je me retrouve dans une boucle, en fait. Si... Parce que sinon, c'est ça que t'as raté. D'accord, ok. J'ai... Les bouboules rouges, là. Les bouboules rouges, je les ai eues. Donc t'as raté un truc important. Ouais, d'accord, ok. Ça marche. Évidemment, il va du mauvais côté. C'est sur le bon chemin, mais il te manquait d'infos. Ouais, le problème, c'est que je ne sais pas du tout où est l'info, quoi. Oh, mes jambes à chaque fois, quoi. Mes pauvres petites gambettes à chaque fois. Alors, c'est en haut. Bon, est-ce qu'on va re-réussir ou pas ? C'était vraiment chance du débutant, je crois. Enfin, du débutant. Chance de la personne qui essaie ! Oh, merde, merde, merde ! Bon, ça, c'est mort. Hop, ça, c'est mort. C'est chiant. C'est chiant. Arriver à faire un beau demi-tour pour ne pas se planter, il faut y arriver. À la manette. Merde, je suis encore... J'ai glissé à côté. Non, c'est bon. Oh, merde ! Non ! Oh, j'en ai plein le fion. Hmm. Bon je suis encore paumé pour trouver le truc. Allo la station. Allo la station. Je la trouve jamais. Allez là bas. Super j'ai tombé en cours de carburant entre deux. J'avoue que je boufferai mon clavier et essayer de faire ça. Ça dépend si tu joues à la manette. T'as été voir sur internet ou pas la méthode officielle pour le faire ? J'ai plus de carburant, j'ai plus de carburant ! D'accord. Et le faire au vaisseau c'est une des manières officielles ? Il y a la manière, il y a le téléport quoi. Il y a le téléport ça me paraît assez évident. Mais non mais pourquoi je vais là ? Il y a le téléport mais je sais pas comment on change l'endroit où on se fait téléporter quoi. Donc pas du tout. Pourquoi il y a un truc de téléport en haut alors ? S'il servait à rien. Le pire c'est que là je vais y arriver un moment et puis je vais plus avoir le temps. Je le sens gros comme une maison que je vais réussir. Pour finalement fail juste derrière parce qu'il y a plus le temps quoi. En fait il n'y a qu'une destination par TP. Je commence à pu avoir beaucoup de villes. Peut-être temps que j'arrête de faire le con. En fait ce n'était pas le kinou c'était Arel pour Outer Wells. On se posait la question l'autre jour chez qui on était allé. Ouais ouais je vois de quoi tu parles. Les TP j'ai encore aucune idée de comment ça marche. Pour une fois qu'ils me mettent juste en face je vais pas me plaindre. Fait du vaisseau c'est plus sûr. Mais je sais même pas comment le rentrer le vaisseau. Je sais même pas comment le rentrer à cet endroit là. C'est sûr que tu as vu trop de chance. On va le tenter au vaisseau mais... Il passe pas vers le petit trou le vaisseau là. C'est le mec. Alors attendez. C'est là. Ah ! Actuellement c'est plus sûr. Non 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 ! Tombe pas dans le trou noix espèce de connard ! Allez 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 ! On va ! Oh ! Moi j'ai amazingly envie de savoir lewy qui est. Mais il tombe. Il tombe ce connard de vaisseau. Pourquoi il tombe ce connard de vaisseau. Ah bah oui ! Ah oui c'est vrai. Mais merde ! Non c'est pas ça, c'est pas ça, je vais le faire. Ça ne marche pas. Ah ! Ah je suis qui est bloqué quelque part. Attendez, mode atterrissage. Ah oui forcément il va dans le sens. Comment t'as fait ? Tu te poses ? Bah j'essaie depuis tout à l'heure de me poser là. Vite, vite. Ah j'ai plein le cul. Je pouvais pas me poser là, je suis à l'envers. J'ai rien compris. En fait là je suis arrivé à un point du jeu où je comprends plus rien. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse et j'ai l'air con. Voilà. Là ça fait. Alors j'ai mangé pendant une demi-heure. Ça fait 3h30 que je fais rien. En fait le chemin blanc, il y a des cristaux de gravité artificielle. Hein ? On se prend en vocal pour discuter si tu veux. Je suis si mauvais que ça ? Tu veux qu'on discute pendant que je joue mal, c'est ça ? Attends, j'y vais. J'y vais et je t'appelle. Sur le Discord. T'as galéré mais t'étais pas en stream. Bah non mais ça a rien à voir le stream là. Euh vas-y. Il est là, il est là. Hop. Appel vocal. Est-ce qu'on va l'entendre à un moment ? Allo ? Ah ! Le voilà. Le fameux avortal. Bonsoir. Comment ça va ? Bah ça va. Non non mais en gros, je te disais, j'ai galéré aussi. Mais moi comme j'étais pas en stream, j'avais pas ce truc de... Oh mince, il y a des gens qui me regardent être nul tu vois. Ah mais ça je m'en fous. Moi ce qui me fait chier c'est d'être nul. Bah c'est pas le premier jeu où je suis nul. Donc voilà. C'est pas le stream. Enfin là tu vois ça fait 3h30 où je galère. Il se passe rien quoi. Je me fais chier. Bon enfin c'est normal. Vraiment c'est normal. Je te jure, ce jeu des fois il m'a... Je me suis dit putain il est chaud bouillant quand même. Et j'ai regardé un petit peu, il y a pas mal de critiques qui sont faites sur certaines énigmes. Donc c'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Bah tu vois s'il y a des gens qui ont déjà fait le jeu dans ton tchat. Comme moi ou Blackie. De demander des petits backseat légers de temps en temps. Parce que franchement moi je suis allé voir la Soluce. Je te le dis honnêtement parce que... Ah bah c'est ce que je fais de toute façon de vous demander. Enfin tu vois, tu sais bien de toute façon que moi c'est pas un truc sur lequel j'hésite. Ah merde mes jambes. C'est un truc sur toi. C'est un truc classique. Mais ouais ouais c'est... Ah oui tu t'es bien latté en plus. D'habitude ça passe à ce moment là. Ouais mais ouais ouais c'est... Il y a plein de passages je te jure. Enfin... Je préférais voir la Soluce que d'arrêter le jeu. Parce que c'est trop vaste en plus. Parce que c'est... Tu vois c'est pas un point and click où t'as une zone limitée. Tu vois avec des objets limités. C'est que là t'as une infinité de trucs à faire. Oh putain t'as fait te prendre le... Ouais c'est ça qui m'a fait foirer. Ouais bah alors moi le vaisseau... Moi c'est le premier réflexe que j'ai eu. Je dis bah attends putain le truc il est en hauteur comme ça. Vas-y je teste le vaisseau. Et... Et en fait je galérais de ouf quoi. Et à un moment donné j'ai juste compris ce que je t'expliquais tout à l'heure en... Avec le chemin blanc là. En fait le chemin blanc... Quand tu y étais tout à l'heure là c'est... C'est con parce qu'en fait t'as juste sauté. C'est ça qui t'a décollé du truc. Donc faut pas... Là faut pas sauter. Et faut pas sortir du chemin quand t'es là-bas en fait. Ouais ouais ouais. C'est justement... Enfin tu vois là quand tout à l'heure quand j'ai arnaqué... Quand j'ai arnaqué le game là et que j'ai réussi à y aller. Ouais. En fait j'étais sur un... À côté du chemin blanc et t'as vu j'étais quand même cloué au sol. Et donc j'avais hésité à sauter. J'ai sauté et le fait est que je me suis retrouvé sur le chemin qui me permet d'être... Collé au sol. Et donc c'est pour ça qu'après j'ai re-sauté. Je lui dis bah en fait il y a quand même une marge de manoeuvre quand on saute et c'est ok quoi. Et bon c'est quand j'ai vu que je tombais j'ai fait ah merde. Moi franchement je... Enfin je sais plus si je t'ai dit... Le premier soir où je me suis un peu frotté au trou noir à tout ça. La nuit j'ai fait un rêve à propos d'un trou noir où je tombais dedans. Tu vois genre... Tu m'as persuadé quoi. C'est... C'est un peu perturbant à un certain moment. Genre quand tu te retrouves à l'envers avec le trou noir en haut et qui... Putain mais... Putain c'est angoissant des... Quoi ? Allo ? Alors je t'entends plus déjà. Avorpal je t'entends plus. Allo ? J'ai perdu Avorpal. J'ai perdu Avorpal et j'ai perdu mes jambes. Je suis encore là hein. Oui je suis encore en stream. Mais il est passé où ? Allo ? Ah non il a kéblot. Désolé YouTube hein. On a perdu Avorpal. Il va revenir. Je pense que c'est sa connexion. Sa connexion qui doit avoir un petit souci. Avorpal si tu es là. Écris dans le chat. A priori c'est un souci de connexion. Tu es là. Pourquoi je t'entends plus ? Je parle t'entends rien. Merde. Attends je déco et je reviens. Hop. Allo ? Allo ? Ah bah oui ça remarche. Ok. Moi j'ai déco trois fois. Trop bizarre quoi. Je sais pas ce qu'il nous a fait discorde là. Euh... Je sais plus ce que je disais. Tu disais que tu avais fait des rêves chelous. Ouais par rapport à ça ouais ouais. Il m'a bien perturbé ce jeu hein. Mais dans le bon sens je veux dire. C'est un sacré jeu quoi. Ah mais il est vraiment cool hein. Mais c'est vrai que c'est euh... Ah il y a des frustrations. Il faut se creuser la tête un peu ouais. Bah j'ai vu un mec tout à l'heure sur Twitter qui disait. Je trouvais que c'était pas mal. Il disait euh... Franchement euh... Si vous l'avez pas fait et que vous voulez le faire vraiment. Et je vous le conseille parce qu'il est génial. Mais euh... Faites le éventuellement avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Et qui vous backcite de temps en temps. Tu vois pas... Pas tout le temps mais... Genre là voilà. T'arrives. Tu te dis putain comment on fait cette merde. C'est relou. Et euh... Voilà un petit euh... Sans même donner la solution directe. Mais au moins donner des petits indices tu vois. Ouais bah c'est ça ouais. Bah comme euh... Comme tu fais. Comme Blacky euh... Voilà de temps en temps fait dans le chat aussi. Euh... C'est clair que c'est euh... C'est cool quoi. Non au pire je serais allé voir une soluce en vrai. Oh non bah moi clairement j'ai... J'ai opté pour la soluce parce que... Oh yes ! En plein dedans. En plein... Ouais c'est beau. Mais par contre tu te n'es caché. Ah non ça va tu t'es pas fait trop mal là. Ouais ça fait un scrunch mais euh... Hum. Hum. Mais là euh... Dis toi t'es en train de... D'utiliser la... Hardway quoi. Tu vois genre le... Je pense que niveau difficulté tu... Tu fais le pire quoi. Oh puté. Oh puté. Merde ! Oh lolo. Merde ! Oh lolo. Ouais je vois tout en décalé du coup. Aïe ! Aïe ! Ah mes jambes. Ah oui. Ah... En fait c'est quand il s'est arrêté. J'avais plus l'inertie. Et donc j'ai décollé alors que j'aurais pas du quoi. Merde ! Ça t'as fait tomber dans la matière fantôme en plus. Ça aurait été le... L'atterrissage parfait. Ouais. Aïe ! Re mes jambes ! Et t'étais... Et t'as l'heure avec le vaisseau t'étais pas loin hein. Franchement t'étais... T'étais vraiment pas loin. Ah ouais ? T'as... Y'a un moment donné t'as... T'étais sur le chemin blanc en fait. Et bah je t'avais pas encore parlé de ça mais... Du coup ta navette a été stabilisée. Et en fait t'as redécollé un peu. Et c'est là que tu t'es dit vas-y je sors maintenant. Et sauf que bah évidemment ta navette elle s'est barrée vu que t'avais décollé. Ah bah oui là... Elle t'es... Elle t'es partie je t'es partie hein. Ouais. Mais t'étais vraiment vraiment pas loin quoi. Donc euh... Ouais moi j'avoue j'ai fait... J'ai opté pour la navette parce que au moins... Ça te permettait de... Parce que là en fait dès que tu rates... Putain c'est... Retour... Retour dans... Dans le trou noir là putain c'est... C'est... C'est infâme quoi. Ça y est je commence à connaître le trou noir. Haha ça y est je commence à... Ça. Hop. Moi j'suis pas de temps de tomber. Il y a une manière de... Il y a une fois ça t'es arrivé. Oh la stalactite de merde ! Oh j'en peux plus cette stalactite à la con. J'en peux plus. T'as vu qu'elle est bien placée en plus. Ouais bah je pense que c'est fait exprès hein. Oh putain ouais j'ai... Ouais t'es retombé dedans ouais. Mais teste le vaisseau c'est plus facile. Ouais mais là c'était pas encore ouvert tu vois. J'avais été trop rapide là donc euh... Ah oui. Et hop direct la station. Nickel. Bah oui là ça fait deux fois où je suis en face à chaque fois dis. Qu'est-ce passe-t-il ? Bah se balade pas trop normalement mais t'as pas eu de bol j'ai l'impression. Parce que moi franchement je t'ai dit je l'ai jamais cherché hein littéralement. Si peut-être une fois quand il y avait euh... Parce que je sais pas si t'as remarqué évidemment tous les trucs du... Qui tombent dans le trou noir ils y ressortent par là. Oui bah oui. Euh... Ce qui est pas mal d'ailleurs mais bon. Oui parce que tu peux trouver... Ouais parce que j'ai trouvé des trucs euh... En allant dessus quand ils sont sortis du trou noir en fait. Ouais c'est ça. Il est tellement bien ce jeu putain. J'ai regardé euh... Alors franchement c'est rare que je fasse ça. Mais c'est le genre de jeu où bah tu vois je re-regarde des gens. J'ai regardé toi qui joue. Euh... J'ai regardé Ato un petit peu son let's play là. Et euh... Et je savais pas mais genre lui il est... Il est complètement paniqué à certains endroits. Enfin il y a des moments où il... Tu sais il dit ah non mais là je peux pas là putain c'est trop... Tu sais genre quand t'as vraiment une immensité un truc un peu... Un peu badant là tu vois il... Il est au fond quoi. Ah ouais ? Bah t'as pas regardé Shishayou ? C'est pareil lui aussi. Ah bah Shishayou les trucs euh... Il a peur du gigantisme. Oh bah putain bah oui bah laisse tomber euh... Il est dû avoir des moments euh... Ah bah euh... Oui. Eh hier euh... J'ai regardé un petit peu hier son euh... Euh... Parce qu'il a fait du... Il a fait le DLC en une fois hein. Hier. Il a fait... Ah pourtant il dure longtemps non ? Il dure 10 heures non ? Il a fait 12 heures de stream. Et euh... Mais il l'a fait en une fois. Et euh... Et ouais non non c'est... Il est en panique quoi. C'est vraiment en mode euh... C'est... Là j'ai peur. Ah et en plus il a peur du gigantisme. Et des trucs sous la flotte. Ah bah ça. Et après euh... Y a pas mal de flotte dans le... Dans le DLC. Ah ouais bah parce que ouais... Bah putain ils en ont rajouté. Parce que je pense qu'ils auraient écouté un peu leur communauté. Ils auraient vu qu'il y a énormément de gens qui sont thalasophobes. Mais quand je dis énormément c'est genre je parlais avec un mec sur Twitter là. Et j'ai réussi à le convaincre. Enfin à force de parler d'ambiance du jeu. Et à la fin il a dit ok j'ai acheté le jeu à cause d'Avorpal. Et sauf qu'après il dit se renseigner voir qu'il y a une planète remplie d'eau. Désinstaller le jeu. Ah merde ! Ouais bah après je lui ai parlé en MP. Je lui ai... Voilà je lui ai expliqué. J'ai essayé de le rassurer sur 2-3 points. Mais c'est vrai que bah je sais pas. J'ai pas vu où est-ce que... Jusqu'où t'es allé dans la... Sur l'Eviat ? Sur l'Eviat je suis allé au coeur de l'Eviat. Ok t'as... Et t'as réussi à aller... Enfin t'es descendu grâce au courant c'est ça ? C'est ça enfin j'ai traversé le courant et après je... Je suis passé dans les méduses pour pouvoir traverser le courant électrique. Ouais bah t'as fait la max quoi. Et ce moment il est incroyable. Quand t'es dans la méduse et que tu vois le truc qui monte et tout. Non mais moi je suis pas thalasophobe mais déjà la première fois que j'arrive sur la planète. Toutes les tornades et tout moi j'étais déjà pas bien tu vois. Franchement elle est oppressante je trouve cette planète. Après les îlots qui s'envolent quand t'es à l'intérieur en mode tu te retrouves balotté tu fais... Putain j'étais pas bien. Et alors quand tu regardes tes pieds quand t'es dans l'eau et là tu fais... Oh putain c'est quoi ce truc de merde. Alors que c'est pas... Y'a rien de méchant en plus hein. C'est ça qui est ouf. Ah c'est chaud. Il est concentré là. Un peu. Ouais j'ai pas en direct donc je sais pas si... Ah oui d'accord. Yes ! Bien joué ! Stabilized. Ouais nickel. Il était stabilisé un peu. Quoi ? Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! A moitié sur l'arbre mais euh... Bah nickel hein on s'en fout. Ca c'est un truc que j'aime bien des fois c'est que tu peux malmener ta navette genre tu t'en bats les couilles tu vois elle revient au cycle d'après. Ouais. Alors attends. Elle vit tout quoi la navette tu... Ok euh... Faut pas que j'aille là dedans. Faut pas que je retombe ici non plus. Ah là y'a un euh... Y'a des tags. Ah forge. Ok. Là faut pas que je tombe là dedans non plus. Par contre je vais prendre la... Merdier là. Regarde la surface. Ah bah non. Non 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 non. Y'a rien en fait ici. Attends tu crois vraiment qu'il foutrait un truc aussi euh... En fait techniquement t'es pas rentré dans la forge. Ah oui faut que je rentre dans la forge. Oui c'est vrai que t'as l'heure... Oui non mais t'as l'heure où j'y étais. Oui. Oui voilà je suis pas rentré dedans. T'es rentré dans le... Le pédiluve. C'est ça c'est ça. Tu t'es dit... Oula non non. Y'a des fois aussi dans le jeu en fait. T'hésites parce que euh... Tu te dis merde si je vais là. Ça va m'amener trop loin. Et donc du coup vaut mieux pas. Elle est où la tablette ? Ah la tablette a dû se péter la gueule. Ohlala non. Ou alors elle est dans la forge. Bon allez on voyons. Est-ce que ça te fait peur les tablettes sur les... Bah j'ai mis du temps... C'est quand tu es. J'ai mis du temps à comprendre ce que c'était en fait. Ah ouais bah ça c'est normal au début. Et le... Quand j'ai tilté en disant. Ah mais en fait quand tu poses la tablette. Ça te montre l'autre endroit où tu peux être téléporté sur l'autre planète. Celle qui est inscrite sur la tablette. Et bah tout de suite c'était vachement mieux. Ah mais... Bon il y a quand même des moments flippants. Enfin je trouve que le sound design. Tu sais le... L'espèce de... Enfin je sais pas moi... Le sound design me fait flipper vraiment. Tu vois genre... Pareil quand tu sais avec ton... Ton espèce de sonar là. Tu... Tu captes des... Ouais. Les objets quantiques. Ouais. Ah mais moi ça me fait flipper hein. J'ai juste le bruit... Ah ouais ? Je suis pas bien. Ouais. Même toi t'es... T'es un guerrier toi. C'est... T'es Kratos. J'ai tombé les couilles. Ouais c'est ça. Un jour... Un jour je jouerai euh... Euh... Je jouerai... Merde comment ça s'appelle ? Euh... Le truc... Ouais le jeu Alien là... Il fait flipper là. Alien Isolation ? Ouais là là. Isolation. Ah là là bah putain ouais. Un jour je le ferai. Et tu vas voir ce que c'est quand je me chie dessus. J'ai pas pu le finir moi. Euh... Je pense que même le commencer euh... C'est compliqué. Alors. Où dois-je amener ce premier générateur de trous noirs ? Et où dois-je livrer les autres quand ils seront prêts ? Les mecs c'est des ouf hein. Euh... Toutes les tours de distorsion sont en cours de construction à la sablière noire. Euh... C'est donc là-bas qu'il faudra apporter les générateurs de trous noirs. Mes remerciements. Dans ce cas Pauk, Clary. Je vais euh... Effectuer la livraison. Je transmettrai euh... Vos amitiés à Waro. Pauk. Je serai bientôt de retour à la forge. Je vais rattraper Root. Et ah tiens Root on en avait pas encore parlé lui. Il l'aider à livrer le premier générateur de sablière noire pour m'assurer que Yaro le reçoive bien. Euh... Bien sûr. J'aime bien leur petit euh... Leur petit message. Y'en a qui se draguent en... Via message interposé tout ça. C'est rigolo. C'est... 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 C'est ce qui... Enfin honnêtement au début. J'étais pas passionné. Par euh... Par ces écrits tout ça. Et en fait à la fin tu te rues dessus en mode ah putain j'en veux plus. Ouais non c'est rigolo. Y'a vachement de l'or. Blacky qui me dit je te prête mon compte juste pour te voir y jouer s'il faut. Je l'ai en fait le jeu. Donc euh... En fait c'est juste que je l'ai pas lancé encore. Le pire c'est que je crois qu'il est installé. Je l'ai tellement... Enfin je l'ai prévu d'y jouer donc il est installé mais pour l'instant euh... J'y ai pas joué. Alors les générateurs... Ah par contre là sur euh... Donc mon bug de OBS où euh... Le jeu bouffait 100% du GPU. Ils l'ont corrigé avec euh... Les patchs. Ah ouais bah pendant que tu... Quand t'as voulu le lancer quoi. Et euh... Bah euh... Enfin euh... Tu vois là j'avais limité le nombre de FPS directement dans mon driver. Ouais. Et euh... Et là depuis les patchs euh... Les patchs d'hier donc euh... Le 1... Le 1.08. Le 1.09. Et le 1.0.10. Euh... J'ai plus besoin de limiter les FPS pour que le jeu soit euh... Ne bouffe pas toutes les ressources du GPU quoi. Bah c'est cool. Ouais. Donc euh... Alors les générateurs de troublant seront intégrés aux 6 récepteurs de distorsion. Chacun des 6 récepteurs est en cours de construction dans un endroit différent. Ça promet un joli casse cervelle. Les plans des tours dans le laboratoire des hautes énergies de la sablière rouge révèlent l'emplacement de chaque récepteur. Parlez-en à Yarrow. Il les connaît. Est-ce que... Est-ce que ça veut dire qu'on va enfin pouvoir se téléporter ? Euh... Où on veut. Quand on veut. Au sujet des tours de distorsion sur la sablière noire. Alors ça j'ai rien compris hein. Est-il indispensable que chaque tour soit parfaitement aligné avec le centre du corps astral auquel elle est... Ah bah voilà. Donc j'apprends un truc. Donc il y a une tour par corps. Ok. J'apprécie la précision autant que n'importe quelle nomaille. Mais si par exemple la base d'une tour venait à bouger ne serait-ce que d'un peu. Celle-ci pourrait ne plus s'aligner avec son corps astral. Pour être plus précise, j'apprécie la précision autant que n'importe quelle nomaille à condition qu'il ne s'agisse pas de poke. Putain ça... Ça tire à balle rail quand même. Ça n'est pas grave si l'angle d'alignement n'est pas exact du moment qu'il se situe dans une marge de 5 degrés par rapport au centre du corps astral. Notez ceci. Nous bénéficions ainsi d'un créneau de distorsion légèrement supérieur. J'imagine qu'il dira environ quelques secondes. Ainsi tout nomaille montant sur la plateforme de distorsion pendant ce créneau effectuera immédiatement une distorsion. Nous devons alors nous montrer prudents aux alentours de la plateforme pour éviter tout déplacement accidentel. Tu sais tout sur la téléportation. On n'est pas dans Star Trek. Scotty ! Quand tu as la lumière, tu sais que tu peux téléporter. Là il le montre mais je crois que c'est une critique qui a été faite au jeu. C'est que la téléportation est ultra obscure. Des fois tu sais que tu peux téléporter mais il faut que tu attendes que ça soit aligné. C'est pas le truc le plus simple à saisir je trouve. C'est un peu la merdasse. Et puis maintenant je gère tellement... T'as pas vu la petite plaquette là ? Le vaisseau. Si si je l'ai vu mais j'avais un truc à... Noté ceci. Yaro pense avoir repéré un défaut dans les plans des tours de distorsion. A savoir que l'une des tours sur la sablière noire ne s'activera pas car son récepteur de distorsion ne s'alignera jamais avec le corps astral lorsque celui-ci se trouve au-dessus. Son cher étranger croit-il que le point d'alignement d'une tour de distorsion est son récepteur. Est-il donc pas qu'une tour de distorsion s'aligne toujours avec le centre du corps astral correspondant ? Ce raisonnement n'est pas son fondement puisque le récepteur de distorsion doit effectivement être situé sur le corps astral en question ou en orbite proche. Si mes souvenirs sont bons c'est comme ça que toi tu comprenais la technologie de distorsion à l'origine. Non Yaro comprend la distinction. Il ne se rend probablement pas compte que les sablières sont si rapprochées qu'elles agissent comme un corps astral unique et partage ainsi le même point d'alignement. Oh la la les mecs... Ah bah ça se voit que c'est des nerds quoi. Mais carrément quoi. C'est des mecs on dirait que c'est tous des scientifiques t'sais en mode de... Ah bah tous à peu près ouais. Ils ont des bonnes bases j'ai l'impression quand même. Ouais. En scientisme. En scientisme ouais. Ouais mais ouais en tout cas... En tout cas ouais c'est un jeu je pense pour en profiter faut pas hésiter à se back-siter un petit peu histoire de... De profiter de l'expérience à fond quoi. Attends y'a Blacky qui me dit tu sais quoi faire pour le live de sans follow. Bah non c'est pas du tout ce que j'ai prévu alors euh... Donc non. J'ai de bonnes nouvelles Yaro. Le générateur de distorsion avancé est prêt à être installé dans la salle centrale de la Sablière Noire. Me voilà intrigué mon amour. Tous ceux qui travaillent sur le projet Sablière Noire ont hâte de voir ça. Bah il est dans une joie hystérique. Euh non il n'est pas prêt. Ça se passe bien la forge ? Je peux encore améliore la résistance du générateur il me faut plus de temps. Fais pas attention à elle Yaro. Le générateur est fini. Si ma soeur s'obstine à te dire le contraire. C'est avec elle que je vais en finir. Oulala. T'en fais pas mon amour. Pok est simplement nerveuse le générateur extraordinaire et le travail qu'elle a fait dessus relève du génie. C'est incroyable. Ah non. Ah non. Je les déteste. Ça me fait trop peur ça. C'est ça qui me fait peur en fait. Un, deux, trois. Il y a toujours trois qui sont allumés hein. Euh. Je dirais deux non ? Non j'en ai trois. Il y en a toujours trois qui sont allumés. Ah oui. Ah oui. T'as raison. Ah mais moi le son, le... Ah. Ce truc là, la première fois j'étais en mode euh... Tu sais je l'ai vite retiré en mode non non je veux plus. Et euh... Et t'as vu oui euh... Le mode euh... Le mode euh... Peur dans le DLC ? Putain ouais. Bah je vais pas l'activer l'atténuation de la peur là mais... Mais franchement ça m'étonne qu'ils aient pris cette voile. Enfin quelque part non. Parce que c'est quand même déjà un jeu qui peut être un peu oppressant mais... Mais ouais qu'ils aient pris euh... Le choix du... Du DLC un peu flippant là. J'avoue que je m'y attendais pas mais euh... Ah mais attends. Mais ça mène au dessus ça. Wait a minute. Vas-y test. Ah d'accord ça mène là. Ah ok. Oui non ok. Euh ça j'ai vu euh... J'ai vu plein de fois. D'accord. Ah oui c'est juste que tu peux pas redescendre après. Ouais. Ouais. Ah... Je vois j'avais même pas testé de le faire parce que... Bah ouais parce que là je disais bah en fait ça se trouve il y a encore euh... Toi je pensais qu'il y avait encore une salle juste au dessus en fait. Tu vois en me disant bah oui effectivement il y a sûrement une salle quoi. Eh oui. Euh bon bah voilà bah du coup j'ai l'air d'un con quoi. Ah bah oui. Ah bah oui. Ma petite fusée. Bah est-ce que ma fusée elle est euh... Elle est bien en haut quoi. Bah tu peux méditer un coup hein. C'est ça ou euh... Je peux essayer d'aller quelque part euh... Avec ma petite tête. Je peux retourner à Trebois en jetpack. Chiche. Je sais pas t'as tout fait là sur euh... Ah je peux pas m'extirper de la gravité là. Ah quoi que. Juju normalement tu peux toujours hein. Ah bah non essaye avec euh... Sur la grosse planète là. Oui Léviat par exemple. Sur Léviat par exemple tu peux pas. Sur Léviat t'as déjà du mal à sauter ? Ouais. Ah attends je vais peut-être me prendre une cartouche dans la tronche là. Ouais. Eh les salauds d'avoir mis un truc là dedans quoi. T'es franche de vous ? Tu sais j'y suis allé vraiment au pif. Ouais et puis alors là pour le coup euh... T'as tellement de moyens de te crever quoi. De genre te prendre un... Un crachat de... De volcans. De te poser au mauvais endroit. Ah ouais non non c'est... C'est horrible quoi. Eh est-ce que je vais pas sur la petite station qui tourne autour là ? Est-ce que je peux y arriver ? Ah ma fusée ? Ah non c'est bon. En jetpack euh... Attends mais je suis un ouf. Euh non mais je crois qu'il y a... Bah de toute façon euh... Tu la verras pas là. Bah pourquoi ? Bah je te laisse essayer de... De deviner avec les paramètres que t'as pourquoi tu ne la vois plus. Ah putain il y a le soleil qui a... Oui bah il y a le soleil qui a grossi. Voilà. Ouais donc c'est... Bah oui euh... On peut y aller qu'au tout début parce qu'après ça se fait absorber par le soleil quoi. J'ai vraiment euh... Ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé et je crois qu'il y a... Genre c'est Majora's Mask qui faisait pas mal ça... Qui avait fait ça euh... En son temps déjà. Ce truc où t'as... T'as une boucle et qu'en gros euh... Bah tu reviens euh... Tu recommences au début à chaque fois mais... Que le... Pendant la boucle et ben euh... Tu rates un truc quoi. Mais euh... Enfin j'ai l'impression que c'est un genre de jeu qui arrive en ce moment. Mais Deathloop fait pareil tu vois. Bah je sais pas si t'as regardé un peu... Un peu Deathloop. Non je me suis pas spoilé. Je sais que je l'achèterai un jour donc euh... Moi tu sais le spoil... C'est tolérance zéro au niveau du spoil. D'accord bon bah j'ai rien dit alors. Deathloop fait pas du tout ça. Non mais si je sais que c'est... Je sais que c'est noop hein tu sais. Ouais ouais non mais euh... Mais tu vois... Oui t'apprends au fur et à mesure et puis euh... Il y a certains moments où faut que tu sois à tel endroit et tout. Donc euh... Il y a les mêmes mécaniques quoi. Ouais. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé ? D'ailleurs j'ai un... Un pote. Enfin c'est du coup c'est un ami mais maintenant c'est plus devenu une connaissance. On est un peu régressé dans la relation mais... Qui est euh... Game designer sur Deathloop. Ah ! Ouais. Ouais c'est un Lyonnais du coup qui travaille chez euh... Mais ouais il est... Du coup bah c'est au moment où il est rentré justement chez euh... Chez Arkane. Ouais. Que bah je pense qu'il s'est fait tout d'un coup une vie beaucoup plus... Encore plus ouf en termes de relations tout ça. Il a rencontré plein de gens et donc. Du coup voilà. Triste. Les gens qui réussissent après et qui nous abandonnent ! Heureusement nous on a pas réussi donc on continue à se parler. Bah je t'avoue moi le jour où j'ai 500 viewers par session euh... Bah je fais exprès de te bloquer tu vois. Genre en mode ah non moi je parle plus aux gens euh... Qui étaient là quand j'étais nul tu vois. Euh... Mais euh... Comment tu fais pour avoir 500 viewers vu que tu stream pas ? Ouais ça t'inquiète. Bah oui. Non mais en vrai je rigole mais je trouve que c'est un peu ça des fois hein. Y'en a t'as l'impression que tu sais ils... Ils sont... Tant que t'es... Ils sont pas trop... Ils ont pas trop décollé. Tu sais t'es trop potes avec eux et puis à un moment donné ils décollent et là tu t'entends plus parler tu vois. Ils disparaissent. Y'a Blacky. Y'a Blacky c'est ce qu'il va faire aussi. Bah moi voilà avec AlphaCast concrètement euh... On était potes et puis voilà maintenant il est en stream il a 2000 viewers voilà il me parle plus quoi. Ah ouais Alpha il a autant de monde que ça ? Ouais bah AlphaCast c'est de devenir un... Moi je le suis pas. De devenir un streamer connu hein. D'accord je le suis pas. Ouais je le regarde pas trop non plus euh... Je regarde plus... J'ai regardé à une époque mais euh... Je regarde pas trop de stream en vrai. A part toi en vrai euh... Oh... Bah en même temps si tu fais du Outerwells juste quand j'ai l'ai fini et que je suis tellement hypé que j'ai envie de le revoir l'init de... C'est vrai. C'est vrai ça aide. Même si j'avoue que je subis la pression de putain j'ai envie de dire des trucs mais je veux jamais le dire quoi. C'est dur hein. Ouais. Mais euh... Je comprends l'envie de certaines personnes de... De backsip quoi. Ils veulent se... Ils veulent avoir l'air trop malins. Ah ouais non mais euh... Enfin moi tu vois j'hésite pas euh... Ouais vas-y. Tiens. Tiens un petit Théo ça va te faire du bien. Euh... Ah tu vois les euh... Il en résulte des créneaux de distorsion légèrement plus longs qui durent plusieurs secondes environ. Hum. Mais c'est quoi du coup les plateformes de distorsion ? Je les ai pas vu moi quand j'étais sur le... Et si c'est les trucs euh... jaunes là sur lequel tu marches euh... T'as marché plusieurs fois hein. Ouais mais sur la sable... Ouais mais sur la sable... Il y en a plein de... Il y en a plein de types euh... Ils sont blancs, violets mais... Là t'en... T'en as vu un tout à l'heure là quand... Près de la forge. Ouais d'accord mais euh... Sur la sable hier noire j'en vois... Enfin j'ai pas l'impression d'en avoir vu. Ouais. Bah il y en a un je peux presque te le dire parce que t'en auras plus jamais besoin. Ah. Bah ouais parce que c'est... Le... L'ATP qui te permet d'accéder à la forge là t'en auras plus jamais besoin. Tu vois en gros c'est... Ah ok d'accord. Ah oui donc en fait là où t'apprends comment ça marche. En fait il faut que tu y ailles en téléportant. Euh... Je sais pas ça mais euh... Ah oui parce que tu vois à la forge on vient d'apprendre. On vient de tout apprendre en fait à la forge. Ouais. Et euh... Et globalement euh... Ouais donc en fait faut être dans la tour au moment où le corps passe au dessus. Ah ouais d'accord ok. Je viens de comprendre comment ça marchait d'accord. Euh... Le laboratoire des hautes énergies renferme des plans des tours révélant le placement de chaque récepteur de distorsion. Ouais. En empruntant le chemin euh... Partons de la cité obscure. Ah ouais c'est vrai que j'y suis toujours pas allé à ça. Oh. Y a des trucs... Oh. Non mais... Il m'a rendu ouf ce jeu et en même temps je me dis bah ouais mais au moins il nous prend pas pour des cons quoi. Ah bah c'est clair. Ah bah oui non c'est... Là t'es pas pris par la main hein. C'est euh... Vas-y tiens. Tiens v'là le jeu. Débrouille toi là. T'as à peine un truc, une sorte de GPS tu vois. Et encore il marche pas tout le temps parfaitement. Ah attends y a un truc que je voulais tester. Euh... J'ai pris mon... Ouais j'ai pris ça. Parce que bon j'aime bien les succès aussi vous savez. Et bon je me suis un peu spoilé en allant voir les succès. Oui. Alors a priori y a un petit... Y a un petit satellite qui tourne autour de... De la planète là. De... D'être bois ? Ouais. À l'oeuvre là. Cette merdasse là. Ah sérieux ? Putain mais j'ai... Oh ! J'avais jamais vu ça. Et c'est pas avec le DLC ? Non non. Mais... Ah et tu l'as fait tomber là ? Ouais. Et j'ai pas eu le... J'ai pas eu le succès. Il faut peut-être aller voir ce qui est dessus. Vas-y va voir parce que... J'avais jamais vu... Enfin je l'avais déjà vu mais je me suis dit... Ouah ça fait partie euh... Merde. Merde. En fait faut lui euh... Pour le... Pour le succès faut lui faire euh... Dégager du euh... De l'orbite de la planète. Ah oui tu le... En gros tu l'envois dans l'espace quoi. Ouais et là étant donné... Bah là il est toujours en orbite. Enfin tu vois il est toujours sur le... Il tourne toujours en même temps que la planète quoi. Vu qu'il est dessus. Voilà. Et il y a autre chose que je me suis spoil. Et que je vais peut-être tester. Putain ça va être long. Ouais non ça va être long. Oui. Non mais c'est marrant. Tu l'as fait ? Non. J'ai testé mais en fait je t'avoue à l'époque je savais même pas faire de... J'ai joué... J'ai fait 90% du jeu sans savoir faire de tonneau. D'accord. Et c'était dur à certains moments. Et notamment là par exemple bah dis-toi regarde. Là t'as vu comment elle tourne ta station bah comment tu fais sans faire de tonneau. Bah... Oh ! Oh ! Je vais me faire avaler. Je vais me faire avaler. Je vais me faire avaler. Ah non. Non c'est bon. C'était chaud. Ah oui c'est le soleil. Ah oui. Ah oui. Eh pfff. Merde 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 merde. Là je suis mort. Là je suis mort. T'es mort. Dommage. Ah ah ah. Ah t'étais tout proche. Ouais. Ouais. Mais là clairement l'approche elle est... Il y a une manière d'approcher. C'est logique là je te spoil pas parce que je l'ai pas fait mais je sais très bien qu'il faut... Pour t'avouer comme je savais pas trop faire tonneau tout ça. Moi je le prenais quand il venait... Elle venait vers moi à la station mais elle t'éclate la gueule en fait quoi. Ah bah oui à vitesse ou à tourne oui tu m'étonnes. Mais j'ai déjà réussi à me faire exploser mon vaisseau mais littéralement parce que tu sais que ton vaisseau tu peux le détruire au point qu'ils y marchent plus quoi. Oui. Oui ça m'est arrivé. Sur les viates. Et donc bah du coup elle m'éclate et tout. Je m'extraite d'urgence du cockpit et je me retrouve à moitié sur la station mais avec la vitesse en gros ça m'a explosé la gueule et... Il y a une bonne gestion de la physique dans le jeu quand même. Ouais ouais elle est... En fait elle peut être frustrante mais elle est juste je trouve en fait dès que tu l'as compris... Compris mais... Tu... Du coup ça le fait quoi. Oh ! Merde. Je suis passé à côté. J'avoue. Putain le mec qui... Putain il y a mille secrets euh... mille secrets dans l'univers et le gars il essaie juste de dégager un satellite là. Ah bah voilà. C'est le délire. Moi j'ai vu des... Moi j'ai vu des succès euh... Tu sais comme d'hab hein genre. Ah ça je comprends. Mais ouais ça... Faut se dire t'auras tout le temps de les faire euh... Tu peux même finir le jeu finalement et euh... Pourquoi je vais aussi vite ? Pourquoi ça va aussi vite ? Pourquoi ça va aussi vite ? Pourquoi ça va aussi vite ? Shit ! Par le... Par le soleil. T'es mort. C'est ça ? Ouais. C'est ça. Ouais c'est frustrant hein ce soleil putain il m'a... Je suis mort dessus un paquet de fois hein. Dont le fameux pilote automatique qui... Il le dit le mec en plus. Une planète. Oui. Où il y a le soleil qui est entre les deux. Bah en fait le pilote automatique il balance dedans. Il va à travers ouais. Il va au plus court hein. Ah bah ça. Il est bien le pilote automatique hein. C'est euh... Bon. Le petit... Le petit satellite là. On va l'avoir le petit satellite là. J'adore ce petit bruit euh... Ouais. De... De décollage. Il y a plein de bruit que j'adore. De quoi ? Le petit bruit de décollage là j'aime bien. Ah ouais. On rappelle un peu story. Ouais. C'est vrai il va battre my uncle là. Alors j'ai aucune idée de ce que c'est. Euh... J'avoue euh... Le design des persos elle ressemble un peu j'avoue. Et même euh... Les planètes et tout ça. Ah il est là. C'est un très bon jeu. Si jamais un jour tu veux t'y intéresser franchement euh... C'est une sorte de platformer euh... Vraiment mais vraiment avec une bonne histoire et tout qui est pas mal. Merde il est où ce con ? Merde il c'est... Non ? T'ai pété la gueule ou quoi ? En plus t'es obligé de te... De t'éclater ton vaisseau pour le... Ouais hein ça m'a fait un petit peu bobo euh... Je trouve. J'ai bobo. Il m'a fait baba. Euh bébé. Alors. Qu'est ce que j'ai pété ? Ça c'est pété. Ça c'est pété. Bah voilà comme neuf. Good as new. Allez. On est parti. Ouais donc en gros ce que je trouve dur dans ce jeu c'est de se fixer des objectifs. Parce que des fois tu peux être baumé à dire merde où est ce que je vais, qu'est ce que... Qu'est ce que je peux faire ? Là t'as... Tu voulais tester de retrouver le... Le vaisseau. T'avais le... Tu essaies d'atterrir là sur le soleil. Bah encore une fois tu utilises la... Tu vois t'as the easy way and the hard way. Toi t'as mieux utilisé les... Les manières plus difficiles quoi. Comment ça y est un truc facile ? Ah bah si y'a un succès. Ah bah oui. Ah d'où y avoir un téléporteur ou une connerie dans le genre. Ah mais chiant que t'as trop la fierté de tenter de te poser manuellement. J'avoue que c'est quand même... C'est quand même cool. Après c'est très dur mais c'est faisable. Clairement faisable. C'est là que tu mets la musique d'Interstellar... NOOOOOOOOOOOON ! Non ! Espèce de conard de soleil. De merde ! Bah bah non. Ah faut arriver pile au bon moment en fait. En fait je pense que c'est vrai faut... Parce que sinon après t'as l'attraction du soleil direct quoi. et tu te fais baiser quoi. Bah en fait non je pense qu'il faut, je pense que la physique est vraiment bien en jeu, elle est assez réaliste et du coup il faut penser comme si tu étais un satellite en fait quoi. Ouais c'est ça, il faut vraiment faire la même orbite que l'autre en fait. C'est ça qui est ultra dur en gros c'est d'arriver à aligner ta vitesse, ta trajectoire sur la station. Et ouais ça c'est hardcore quoi. Mais moi j'adore, le pilotage je le trouve vraiment vraiment pas mal quoi. Ah mais c'est rigolo franchement je m'éclate. Là tu vois pour les dernières fois là j'ai mis le pilote automatique quoi mais on s'amuse bien sans le pilote automatique quoi. Moi j'avoue que j'aime bien le mettre parce que t'as vraiment ce côté où tu te, peut-être que tu es dans ton vaisseau qui pilote tout seul et tu fais ta vie enfin moi j'avoue j'ai un petit kiff avec ça. Salut Johanna. Coucou Johanna. J'ai envie de mettre la musique de Interstellar franchement tu l'as vu Interstellar ? Je l'ai vu ouais ça m'a pas laissé un souvenir. Non mais tu te souviens de la scène où il doit se docker à une station qui a explosé là parce qu'il y a le vilain Matt Damon qui l'a fait de la merde. Euh ça me dit rien. Bah c'est le fait où il, le truc il tourne comme une toupie et il essaye justement de s'ajuster à la trajectoire du truc pour se docker en fait mais c'est la merde. Et merde je me suis encore fait baiser. Ah mais une fois que t'es dans l'or, une fois que t'es chopé. Ah ouais il te bouffe tout cru hein. Ouais. Il t'avale comme un petit moshi. Allez. I can do it. Ouais je pense que c'est parce que t'arrives en... Euh... T'arrives à la verticale. Oui bah oui. Ah oui non non faut vraiment mais là j'étais parti trop loin en fait et donc j'ai essayé de me rapprocher de l'orbite et puis euh... En fait faut vraiment être à la limite quoi. Ouais c'est ça. Je me rappelle même pas qu'il y a Matt Damon bah il a pas un gros rôle et puis en plus c'est un con donc euh... Enfin c'est un con bouillé non mais en tout cas il fait de la merde quoi. Je viens de regarder Free Guy, c'était super sympa. T'as été au ciné Jonah ? Oh je suis vilain. Pourquoi ? Bah je pense pas qu'elle a été au ciné hein. Il est... Il... Ciné ? Non c'est quoi ? Tu vois ? Tu vois ? Ah ils font ça. C'est déjà sorti en DVD c'est quand même fou hein. Un film qui est encore au ciné qui est déjà sorti en DVD. Alors attends. Bah y'en a euh... Moi y'en a un que je rêve de voir c'est The Grid Knight. Mais là pour le coup il est... Il sort pas en France euh... Oh putain y'a la sablière qui vient de me frôler le cul. Qu'est-ce que j'adore ce jeu quoi. Alors je suis sur la bonne ligne là. Là je suis sur la bonne ligne. Ouais. Ouais. On y va. Non, 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 déconne pas, déconne pas le soleil. Ah si. Ah oui, ah oui. Ah c'est... C'était chaud là. Tu t'es bien rattrapé. Alors par contre fais gaffe qu'il tombe. Bref. T'arrives pas dans le cul quoi. Comment je fais pour regarder derrière ? Tu peux pas. Merde 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 merde. Oh non, j'étais bien ! J'étais bien. C'était le quick joystick en trou, on l'a vu hein. On l'a vu tout d'un coup t'as plongé. Ouais. C'est bien aussi qu'il y ait là où tu mets les gaz en fait. Que c'est visible en fait sur l'interface. Et quand tu regardes un stream c'est vachement intéressant en fait de voir qu'est-ce que... La connerie que fait le streamer. Ouais c'est ça. Tu sais quoi ? Moi je l'ai jamais fait non plus. J'ai utilisé une autre méthode. Je lance le jeu et je vais tenter de le faire aussi en même temps. Ah yes ! Oh c'est cool. C'est cool. Comme ça je vais pouvoir râler en même temps que toi quand je vais me retrouver dans le soleil. Et là tu y arrives first try et moi je pleure. Non non honnêtement franchement c'est chaud quoi. Ça a l'air chaud ouais faut être un vrai pilote en fait. Est-ce que Thomas Pesquier a essayé de faire ça ? Ouais bah écoute il faudra lui faire un challenge. Thomas Pesquier ! Tu arrives à te stationner du premier coup. Alors que c'est même pas son job en plus à lui donc. Ouais c'est clair. Alors tac tac tac. Ouh là je suis pas trop mal. Ouh là je suis pas trop mal. Ah bah non. Elle le fait pas trop vite hein sinon. Ah bah c'est bon là je suis en train de m'éloigner du soleil là donc c'est une connerie. Au revoir. Arrivederci. Ohlala le mec il est bilingue. Ah bah c'est pour mon personnage d'italien dans Escape Game là. J'apprends des mots en italien. Hop. J'approche de la fin. Ah pas du tout. Pas du tout. Là non non je suis carrément pas. C'est juste que j'essaie de faire le con. Ah c'est parti. Je veux faire le beau. Par contre moi le seul regret que j'ai avec ce jeu c'est que rejouabilité bah zéro quoi. Ok ouais. Allez c'est parti pour la mission dockage. Quoi ? Pourquoi il est reparti en couille ce con ? Putain j'étais bien. Ah ça y est je suis dockier. Non j'ai le mec en deux secondes. Ah non hein. Ah voilà non mais avec le tonneau bah voilà mais c'est tellement plus facile déjà. Mais j'ai la j'ai la théorie j'ai la théorie maintenant reste la pratique. Moi je vais dans le soleil direct là. Putain je suis allé dans le soleil direct. J'ai pas pu. J'ai pas pu. Je vais faire strike. Non non je vais trop vite. Ah c'est horrible. J'étais bien mais ça allait trop vite là putain j'aurais dû. En plus y'a des gens qui disaient qu'on pouvait euh. Qu'on pouvait euh. Comment cibler la station mais c'est pas vrai. On peut pas la cibler. Bah non. Bah ouais mais du coup ça rend. Ça rend le truc plus dur parce que tu peux pas euh. Tu peux pas aller à la même vitesse qu'elle ouais euh. Tu peux pas le locker quoi. Ah sinon ça serait plus simple hein si on pouvait appuyer sur A. Ah 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 sinon on pouvait bourrer sur A. Pour aller à la même vitesse. Ça serait vachement bien. Y'en a plus aucun des deux qui parle t'sais. Ah merde. Ma connexion. Là t'es plus là. Ah ça y'est je suis re là. Ah je sais pas ce qu'il se passe. Bah euh. C'est ma connexion qui a foiré je crois. Merde qu'est ce que j'ai fait. Merde je me suis barré. Oh je suis pas trop mal là. Je suis pas trop mal. Oh bah il s'est. T'es déconnecté mec. Ouais je suis déconnecté mais c'est bon y'a OBS qui est en cours de reconnectage. Oh putain. Je vais y arriver là. J'y arrive. Je suis en train de lui. Lui talonner au cul. Comment t'as fait aussi vite ? Non non mais attends j'y suis pas. Je t'ai dit que je suis là je le talonne mais c'est. Bah moi j'arrive même pas. On va dire c'est 10% du travail fait quoi. J'arrive même pas à le talonner c'est ça le truc. J'arrive juste à m'écraser dans le soleil comme un sac. Ouah c'est tellement chaud. En plus tu t'es. Des fois tu. Le soleil t'attire et puis des fois tu as l'impression que tu fais tout pour te réapprocher. Et ça. Ça met une plombe. Ah c'est bon là. Là je suis pas mal. Je suis pas mal. Pas trop vite. Pas trop vite. Non putain je remonte. C'est infernal. Allez. Pareil. Allez allez allez. Pareil je suis en train de remonter comme un sac. Dans le soleil là. Non non c'est bon. Allez. Mais putain mais. Ah oui des. En fait t'arrives pas. J'arrive pas à me mettre en orbite. Je pense que je suis trop. C'est parce que je suis trop timide. J'ai peur de me prendre le soleil. Voilà par exemple là. Oh la Val. Oh putain. Non remonte pas. Arrête de remonter putain. En fait faut compenser. En gros ton vaisseau il va en ligne droite. Donc nécessairement il. En fait il se met pas en orbite. Tu vois ce que je veux dire. Ah bah non c'est compliqué. Donc faut tout le temps compenser avec des petits à coups vers le bas. Mais pas trop parce qu'évidemment bah oula. Oh putain. Oh putain j'ai chaud. Et j'ai encore raté. Et. Bah du coup tout le monde pense que j'irai je quitte. Mais non. Quand même. Pourquoi ça se reconnecte pas par contre ça me trouble. Et donc là voilà le. Bon je vais faire une autre méthode peut-être. Bah comment on fait déjà. Non. Attends. Oh bah oui bah je vais dans le soleil. Ah bah je vais dans le soleil. Ah bah je suis mort. Ah non. Je suis pas mort. Ah ouais je sais pas comment j'ai fait par contre. Bon j'ai perdu la station par contre. Du coup il se reconnecte pas. Ah ah je vais dans le soleil. 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 Ah dommage. Je vais dans le soleil. Et bah des bisous YouTube. Moi je suis. Ah je suis tellement bien là. Je suis en train de tourner autour. Attends. Je suis en train de tourner autour mais. Bah malheureusement. Y'a pas. J'avais réussi. Ah elle est là. Des bisous YouTube. Je reviens après.